Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul. Alors j'ai fait quelques petits achats ces derniers temps sur internet etc. J'ai fait un autre haul dernièrement, un haul Jennifer, je vous le mettrai dans le petit, si vous l'avez pas vu le petit c'est juste là. Malheureusement j'ai quasiment tout fait rembourser parce que les articles n'allaient pas. Donc j'ai retenté, j'ai réessayé de faire une autre commande chez Bershka, vous allez voir qu'il y a un seul article encore que je prends, enfin que je garde. C'est un peu compliqué en ce moment au niveau de mes tailles et je pense que c'est moi qui ai un véritable problème de taille. En fait je suis entre un 36 et un 38 maintenant, 36 au niveau de la taille, 38 au niveau des fesses, enfin c'est un peu, c'est pas normal. Donc je galère un peu pour trouver des jeans, des shorts, tous mes shorts sont hyper grands, les robes au niveau de la taille c'est hyper grand. Donc je galère un petit peu je vous avoue, mais j'attends les soldes pour pouvoir acheter des robes etc. Parce que là, plein prix, enfin je peux pas me permettre non plus. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris, je suis allée aussi chez Primark, je vais vous montrer tout ça. Et je suis allée aussi chez My Mucho, je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Créteil Soleil. Et My Mucho c'était vraiment pas mal comme boutique. C'est une boutique de déco et tout, vraiment pas trop trop cher je trouve. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je voudrais trop amener mon copain là-bas parce qu'il faisait plein de choses pour les sushis et tout. Enfin bref, vraiment une très belle boutique. Donc si vous passez à côté de My Mucho, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est vraiment pas mal. Donc bref, on va commencer sans plus tarder à faire le petit haul. C'est parti ! Tout d'abord chez Bershka, je me suis acheté cette robe pull, elle est trop trop belle. C'est avec des manches un peu bouffantes. C'est un vert un peu Annie, il est très très beau ce vert et c'est une robe moulante. Mais ça moule pas trop, comment dirais-je, ça moule pas trop les imperfections. Donc ça c'est cool, c'est vraiment un tissu un peu pull et tout. Donc moi j'adore ce genre de tissu. Donc quand il fait pas très très beau et tout, enfin ça j'adore porter ce genre de robe. Et pour une fois qu'une robe m'allait, donc j'étais contente. Donc j'ai pu garder cette robe-là. Elle coûtait de base 19€, je l'ai eu à 7€ sur le site de Bershka. Je sais pas si elle est encore disponible. En tout cas elle est très bien. Au début je me faisais pas avec les manches, mais au final j'aime bien. Pour celles-ci qui se demandent ce qu'on pourrait mettre comme sous-vêtements, des fois c'est, enfin moi c'est toujours la question que je me pose au niveau des sous-vêtements, ce que je pourrais porter, etc. C'est avec un string un peu, avec une matière un peu nude, vous savez. Ça n'allait pas trop, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai pris un caleçon à mon copain et je trouve ça vraiment trop bien parce qu'on voit rien. Et on est hyper à l'aise, on est hyper confortable. Franchement les caleçons des mecs c'est ouf. Moi je revis en fait, vraiment les caleçons c'est fou. Donc j'ai peut-être m'en acheté des caleçons à Primark, des caleçons un peu style homme, mais pour femme, pour mettre ce genre de robe. Parce que vraiment on est très à l'aise et j'ai pas peur que la robe s'envole et qu'on voit mes fesses. Tu vois, ça fait comme si j'avais un shorty en dessous et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai mis un caleçon à mon homme en dessous de ma robe, vous savez ceux qui se demandent, voilà. Ensuite, pour ce petit jean, donc j'ai beaucoup aimé le jean parce qu'en fait il se resserrait au niveau de la taille. Comme je vous dis, au niveau de la taille en ce moment c'est une catastrophe. Donc là c'est cool parce qu'il pouvait vraiment bien se resserrer. Je vous mets vraiment pas mal du tout. Enfin voilà, après le problème c'est que c'est une coupe en fait qui ne va pas trop vu que c'est assez large au niveau des cuisses et au niveau des jambes. Enfin moi j'ai les jambes fines et avoir des trucs un peu larges au niveau des jambes ça ne va pas. Je me suis dit vas-y. Ça m'a coûté 10 euros mais 10 euros au lieu de 25 euros. Mais je me suis dit vas-y ça n'a rien de garder si c'est pour pas que tu le mettes. Donc celui-ci je vais me faire rembourser. Et ensuite chez Bershka toujours, il y avait une robe qui coûtait je crois dans les 30 euros, 30 ou 35 euros et que j'ai payé 15 euros. Donc c'est une robe vraiment super jolie. J'adorais la coupe et tout. Enfin ça m'allait trop bien je trouve. Mais le problème c'est les épaules. Vraiment ça n'allait pas du tout. Les épaules elles sont beaucoup trop rembourrées. La décolleté n'était pas ajustée. Enfin bref ça n'allait pas trop au niveau du décolleté. Par contre au niveau de la courbe ça faisait vraiment joli. Mais c'était vraiment un problème d'épaules. Ça n'allait pas. C'était pas joli. C'était pas flatteur. Si ça avait été en bretelles ou genre juste sans les épaulettes je pense que ça aurait été. Mais j'ai regardé un peu. On peut pas enlever les épaulettes. Et j'ai pas envie de découdre, d'enlever les épaulettes et de voir si ça va ou pas. C'est pas que ça n'allait pas. C'est quoi ? Les épaules elles étaient moches. Ouais c'était. C'était moche. C'est pas beau. Pourquoi les épaules ? Franchement c'est ce qui n'allait vraiment pas. Les épaulettes. Vraiment une catastrophe. Après il y avait la chaîne mais j'ai même pas la chaîne donc je pouvais l'enlever. Mais sinon pour 15 euros je me suis dit vas-y je vais trouver mieux ailleurs. Donc voilà pour Berjka. Donc au final je vais juste garder cette robe là qui est vraiment bien. J'ai fait une petite commande chez Beauté Privée. Comme d'habitude hein. Donc vous vous connaissez ma passion pour Beauté Privée. Beauté Privée si vous connaissez pas. Un site en fait de beauté où il y a un peu de tout. T'as des Yankee Candle, du make-up, des soins qui sont vraiment à prix très très bas. Pas cher du tout. Vous avez du bio etc. Je vais te défoncer hein. Tu vas te désolé pour vous abonner à faire pipi hein. Je suis à bout hein. Je suis à bout. Je peux pas filmer une vidéo genre tranquille. Pendant une heure c'était dans ton truc. C'était dans le canaté. Et au moment où je filme. Vraiment faut qu'on a un F4 bébé. Faut qu'on ait trois chambres. Faut qu'on déménage. Il me faut un studio. Parce qu'en tant que toi en train de rincer un truc. Ou shooter dans la poubelle. C'est pas possible. Mais Téma le verre. Il l'a rempli à rabat. C'est quoi ton rouge à lèvres là ? Tu coûtes super cher. Lequel ? 17 000 euros. Hein ? Celui-là ? Ouais. Il coûte pas 17 000 euros. Très bonne transition merci. Si vous vous demandez ce qu'est le rouge à lèvres j'avais. C'était le bourgeois. C'est le rouge velvette. C'est le coquelicot. Celui-là. Il est vraiment trop beau. J'aime trop. Il ressort trop bien à la caméra et tout. Genre en vrai. Même il sort bien. Vous mettrez le lien en barre d'info si ça vous intéresse. Il est trop trop beau. Je vous conseille à 1000% cette pente-là. Avant d'être interrompue par cet individu. Il me faut vraiment un studio. C'est pas possible. Je disais qu'il y avait du bio sur le site de beauté privée. Donc ça franchement vous avez des produits. Tous les produits toutes les sortes. Et vous avez toujours mon lien de parrainage. En barre d'info c'est 5 euros de remise sur votre première commande. Donc en fait vous vous inscrivez via mon lien. Dès que vous faites un achat. Vous mettez un article dans votre panier. Normalement en bas de votre panier. Vous avez un bon d'achat de 5 euros. Donc vous cliquez dessus. Et après c'est directement déductible. Donc ça au moins c'est vraiment bien. Donc moi vous connaissez ma passion pour les Yankee Candles. Bon en ce moment j'essaie de me restreindre un peu. Parce que je trouve que la cire des Yankee Candles. C'est pas d'une très bonne qualité je trouve. Mais c'est pas cher. Et j'avais envie de tester de nouvelles odeurs. J'ai pris que des petits formats cette fois-ci. J'ai pris Montagne Brumeuse. Ça sent l'homme. Donc c'est la Montagne Brumeuse qui sent super bon. Donc ça je l'ai pris en petit format pour vraiment tester un peu. Et dès qu'en fait j'aime bien une odeur je note sur un calepin. Et comme ça après dès qu'il y a des bonnes promos ou autre je prends le grand format. Mais c'est vrai que c'est un peu galère d'avoir des bougies qui sont vraiment bien dans toute la pièce. Au niveau des Yankee Candles je suis assez souvent déçue je vous avoue. Là j'ai par exemple une grande Yankee Candle c'est Winter Glow. J'adore cette odeur mais elle est très très douce. Et elle sent pas vraiment dans toute la pièce je trouve. Mais par contre si on veut comparer avec ce genre de bougies par exemple Sior ou Ma Jolie Candle. Bah là les bougies sont vraiment de qualité. Donc là juste ça, ça sent vraiment dans toute la pièce jusqu'aux toilettes. On met le prix mais ça sent vraiment. Alors que là au niveau des Yankee Candles c'est certes moins cher mais l'odeur est moins diffus. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais moi j'ai pris ça surtout pour le bureau en fait. Quand je serai dans le bureau pour avoir vraiment une petite odeur. Donc moi j'ai pris Montagne Brumeuse comme je vous ai dit. J'ai pris aussi Vendée Sable. Ça sent aussi super bon. Je suis trop contente. Ça sent bon. Je sais même pas comment je pourrais vous décrire en fait cette odeur là. Ça sent le frais en fait. Moi j'aime bien quand ça sent le frais. J'ai pris Éclat de Safran. Alors là je sais pas du tout si je vais aimer. C'est assez fort. Bon en même temps ça m'étonne pas mais c'est assez fort. Ça se présente comme ça. Pourquoi pas. J'ai pris ensuite Talc de bébé. Oh ça sent la lingette pour bébé. Ça sent super bon. Ça vraiment ça sent super bon. Après je pense que ça va pas être assez diffus dans la pièce. Donc si vous avez un problème avec vos Yankee Candles. Si il y a un produit qui arrive cassé ou autre. Vous envoyez la bougie ou un autre produit qui a fui. Sur le service client de beauté privée. Ils vous répondent très rapidement. Ils vous remboursent très rapidement aussi. Ils sont vraiment très commercial. Vraiment le service client de beauté privée est vraiment parfait. Ensuite j'ai pris du bois flotté. Ça je sens pas trop. C'est très très doux mais je pense pas que cette odeur là va vraiment bien se diffuser dans la pièce. Le bois flotté en plus c'est ça. Mais ouais je pense pas que ça va être hyper hyper diffus. Ouais je pense pas. Ensuite j'ai pris de l'huile de monoeil que j'ai déjà utilisé. Donc de l'huile j'ai déjà pris ça plusieurs fois. J'ai pris carité, amande douce et huile d'avocat je crois. Pour les cheveux c'est super bien. Je me fais des bains d'huile et tout avec franchement très très bonne marque. C'est bio. C'est de la marque préfare. Ça je le mets sur le corps l'huile de monoeil. Et des fois peut-être sur les cheveux mais surtout sur le corps pour que ça sente bon. Ensuite ça j'avais commandé quand je me faisais bronzer par terre. En gros j'avais pas d'huile pour bronzer. Donc j'ai acheté de la marque Hawaiian Tropic à la coco. J'ai pas senti encore. Ça sent super bon. Donc trop hâte de tester aussi parce que j'ai déjà vu ça sur les réseaux passés. Mais j'avais jamais vraiment voulu acheter. Je préfère acheter sur beauté privée. Je suis plus à l'aise d'acheter sur beauté privée parce que au moins je sais qu'il y a un service client à côté. Là par contre je vais vous montrer une marque que j'aime beaucoup. Qui coûte très très cher de base. Et que je vous conseille d'acheter sur beauté privée et pas sur le site directement. Donc c'est la marque Avant. Avant j'ai une crème pour les points noirs. Enfin pour les boutons. Elle est vraiment géniale. Je vous l'ai déjà présenté dans mes vlogs. C'est une crème avec un petit pot en verre. La crème elle est verte. Elle est vraiment géniale géniale géniale. Je vous la conseille à 100%. Elle coûte dans les 100€ je crois. Ça coûte très très cher. Mais sur beauté privée c'est 20€. Et je peux vous assurer que cette crème là elle fonctionne très très bien. J'ai beaucoup moins d'imperfections depuis que je la prends. Elle est géniale. Vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc comme j'ai bien aimé la crème je me suis dit vas-y je vais racheter d'autres choses. J'avais acheté un gel nettoyant que je n'ai pas encore testé. Mais j'ai voulu prendre d'autres crèmes en fait de cette gamme là. Donc je me suis fait plaisir. J'ai pris pas mal de petites crèmes. Donc j'ai pris la crème 2 en 1 éclaircissante et anti-point noir. Alors je ne vais pas l'ouvrir. Je ne vais pas ouvrir l'opercule parce que sinon ça va... Comment dirais-je la date de prévention va se faire à partir de ce moment là. C'est un petit pot par contre. Je pense qu'il faut en mettre un tout petit. Donc ce qu'il faut faire il faut l'appliquer une petite couche. Vraiment en toute petite. La taille d'un petit pois sur la peau nettoyée est sèche le matin et le soir. Moi c'est une crème en fait de jour entre guillemets. Je lui mets vraiment un tout petit peu. Un tout petit peu. Et d'où la contenance du pot. Ensuite j'ai pris un exfoliant. C'est ça que j'ai longtemps que je voulais le tester. Un exfoliant clarifiant à perfection. A l'acide salicylique et aux minéraux bleus. Donc tout ce que vous voyez. Tout ce qui est bleu en fait c'est que des minéraux en fait. C'est naturel. Et trop hâte de tester. Trop hâte de vous en reparler. Enfin de vous donner des nouvelles de ça. Et j'aime trop. Je trouve ça trop beau. Ensuite j'ai pris un sérum Age Prestige. Antioxydant et détoxifiant à la rose. Ça se présente comme ça. C'est en fait un sérum que je mets tous les matins. On avait fait tous les soirs. Sauf que j'en avais plus. J'en ai un que je suis en train de tester. Mais je voulais vraiment tester la marque avant. Enfin c'est une très bonne marque. Je ne suis pas déçue. Donc je me dis vas-y en sérum. Je ne sais pas si ça peut le faire. Ensuite j'ai pris un traitement immédiat. Imperfection à l'acide salicylique. Ça il faut appliquer directement en fait sur le bouton concerné. Ça me fait penser un peu à la pâte grise. Vous savez de paillot. Donc c'est dans un petit tube comme ceci. Un petit tube noir. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Donc là je n'ai pas vraiment de gros boutons. Mais ça je vous en reparlerai dans les vlogs. Comme d'habitude vous connaissez. La marque avant c'est quand même assez cher. Mais c'est une excellente marque. J'essaie vraiment de mettre de l'argent dans des bons produits pour la peau. Et je trouve que depuis que j'utilise vraiment cette marque là avant. Ma peau elle me dit merci. Ensuite ma soeur elle m'a acheté ça. Donc vous n'allez pas être vraiment étonnés. C'est la dynastie de Donald Duck. Donc c'est le tome 8. Donc là j'ai le 1 jusqu'au 8. Donc je suis trop contente. J'aime trop ce genre de livre. J'aime trop Donald. Je ne sais pas j'ai eu une vraie véritable passion pour Donald. Je trouve que c'est bien fait. C'est bien dessiné. C'est bien illustré. C'est vraiment j'aime trop. Donc c'est 29,50€ l'unité. Ensuite je suis allée à Freymark. J'en ai eu pour 67€. J'ai repris des chaussures. Alors moi pour les chaussures je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Mais c'est hyper galère de me chausser vraiment pour trouver des chaussures à ma taille. Moi en fait j'ai les pieds hyper fins. Et je fais une taille 40. Donc généralement les gens qui font une taille 40 ils ont les pieds assez larges. Moi j'ai les pieds fins. J'ai en fait la largeur d'un taille 38 et j'ai la longueur d'une taille 40. Donc c'est vraiment galère comme chose. Donc là j'avais acheté en fait des Vans fake de Primark à 6€. Elles sont en noir. Et là je les ai vues en bleu. Je me suis dit ah elles sont trop belles et tout. Alors je suis en train de galérer. J'essaie de les mettre droite. Voilà comme ça. Donc j'ai pris cette couleur là. Je la trouve tellement belle pour mettre avec un jean, une robe ou je ne sais pas. Enfin je les trouve trop trop belles. Elles coûtent seulement 7€. Elles sont trop trop belles. La couleur est magnifique. Enfin j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Moi j'aime bien changer régulièrement de chaussures. Et de toute façon je les abîme beaucoup beaucoup mes chaussures. Je les use énormément. Donc généralement ça me dure 2 ans. Et après bah c'est foutu quoi. Il y a des trous ou autre. Donc je n'ai pas envie de mettre 80 balles dans une chaussure qui au bout de 2 ans va pu être vraiment très performante. Je me suis acheté ça. Alors ça je vais me faire rembourser. Parce que j'ai bien aimé le style. Sauf qu'en fait, comment dirais-je ? C'est les manches qui ne me plaisent pas trop. Et les boutons. Je sais pas pourquoi j'aime pas les boutons. Enfin les boutons ils se barrent facilement. Et ça va vite me gonfler en fait. Ça m'a coûté quand même 15 euros. C'est pour ça que je me suis dit bon 15 euros. Juste un haut. Je me suis dit bon si ça me plaît pas bah voilà. Donc ils se présentent comme ceci. Alors comme ça, ça peut paraître vraiment super joli et tout. Super mimi avec un petit jean et tout. Mais vraiment les manches elles sont trop bouffantes pour moi. Moi j'ai des hanches et j'ai des épaules qui sont assez... Enfin je suis un 8 moi. Donc si tu mets trop des trucs dans les épaules bah ça fait chelou en fait. Ça me fait comme un V et je trouve ça trop moche. Ensuite j'ai pris des petits t-shirts chez Primark et je trouve qu'ils taillent vraiment... Enfin ils tiennent vraiment bien dans le temps. Donc j'ai pris un t-shirt... Ah c'est une taille S et c'est 38-40. Ah je sais pas si ça va m'aller. J'ai pas encore essayé. Je vais essayer tout à l'heure. C'est un t-shirt blanc vraiment basique. Moi je voulais trop des t-shirts blancs basiques pour mettre avec un short et mes petites chaussures bleues vous savez. Et dessus en fait il y a marqué You are amazing. Voilà il y a marqué ça. Ça va coûter seulement 3 euros. Donc voilà moi j'ai pas vraiment les soudes pour mettre 50 euros dans un t-shirt. 100% coton, 100% made in France ou je ne sais quoi. Il y a des gens qui le peuvent. Moi je ne peux pas me permettre non plus de mettre des milliers de cent dans un seul t-shirt. Donc ensuite j'en ai pris un autre de t-shirt. Je ne sais pas où il est. Donc c'est un t-shirt toujours 3 euros taille S. Je pense que j'aurais dû prendre une taille XS. 38-40 ça va être trop grand. Donc c'est un arc-en-ciel qui se trouve ça trop mignon aussi. Je me suis dit vas-y avec un jean ça peut passer. Donc voilà t-shirt blanc. J'ai pris ensuite des sockets à 3,50 euros. Celles-là elles sont vraiment super bien. Je ne mets que ça et elles tiennent vraiment bien dans les lavages. Donc des chaussettes blanches pour mettre avec... Je pense que vous l'aurez compris avec ce genre de baskets. J'ai pris ces chaussures-là. Donc c'est des chaussures un peu plus sportwear. Kaki j'en avais pas. Je les trouve trop belles pour mettre avec un jean ou autre. J'ai un peu ce genre de style de chaussure en noir. Je me suis dit vas-y en kaki ça peut le faire. Et on est hyper bien dedans. On dirait qu'on en a un chausson. C'est hyper aérien. C'est hyper... Ouais c'est hyper bien franchement. Je vous les conseille vraiment à 100%. J'ai pris une taille 40 et elle taille vraiment très bien. Et c'est super bien adapté aux pieds fins. Elles ont coûté 14 euros. Ensuite j'ai pris des disques exfoliants. Ça je voulais trop en tester. Donc ils ont fait vraiment une nouvelle gamme à Primark. De tout ce qui est un peu dans matière naturelle. Un peu voilà les pyjamas un peu naturels etc. 100% coton et tout. Vraiment abordable aussi. Donc n'hésitez pas à les checker. Et donc moi j'ai pris ça. C'est 2 euros. Donc c'est des petits pads comme ça. Où tu peux exfolier ton corps. Donc tu peux mettre ta main à l'intérieur je crois. Ouais c'est comme un gant de toilette en fait. Mais exfoliant. Je voulais trop tester. Et là en fait tu peux mettre aussi ta main ici. Donc je voulais vraiment tester ce genre de petit gant comme ça. Donc ça m'a coûté 2 euros. J'ai repris aussi les cotons à 75 centimes de chez Primark. Ça c'est un basique. Et j'ai pris aussi en grand format à 2 euros. J'ai repris aussi les chaussettes en noir. Donc les mêmes que les blanches mais en noir. Elles coûtent 3 euros 50 aussi. Ça permet de bien te maintenir le pied. Moi je mets ça pour aller au boulot. Quand je les mets pas je vous avoue que j'ai mal au pied. Et quand je les mets j'ai moins mal au pied. J'ai pris des culottes basiques. Il y en a 1, 2, 3, 4 pour 4 euros 50. C'est des culottes vraiment basiques basiques. Il m'en fallait. J'en avais plus trop. Enfin celle que j'avais acheté elle est souvent en train de se détruire en fait. Donc j'en ai racheté. Je m'étais pris des boucles d'oreilles. Ah mais ça irait trop bien. J'ai pris ma tenue là. J'ai pris des boucles d'oreilles. Elles sont toutes mignonnes j'avais oublié. 3 euros. Elles sont comme ceci. Je les trouve trop choupies. Vraiment trop mignonnes. Et j'ai pris ensuite à 1,80€ des éponses pour me maquiller. Daniel est en train de décéder. Donc j'en ai racheté. Ensuite je suis allée à Emma. Et j'ai acheté ça. C'est un mini vase. J'ai payé je crois 1 euro. Il était trop trop beau. J'ai trop craqué dessus. C'était le petit dernier. Donc j'ai trop kiffé. J'aime bien la texture. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il n'est pas lisse en fait. C'est ça que j'ai aimé chez ce petit vase. Au moins on peut mettre une petite fleur qui a été coupée. Ou je ne sais quoi. Enfin faire un mini bouquet à l'intérieur. Donc je trouvais ça trop mignon. Et ensuite j'ai acheté chez Maimucho un mug qui est trop beau. Donc c'est le mug de mon signe astrologique poisson. Il est trop 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 beau. J'aime beaucoup trop. En fait j'adore leur packaging et tout. Vraiment c'est magnifique. Je n'ose même pas jeter la boîte pour vous dire. En gros dessus. Donc c'est vraiment un gros mug. C'est fait un petit. C'est un gros. Moi j'aime bien les gros mug. On peut faire vraiment un gros café. Ou un gros thé. Donc il y a marqué les trois caractéristiques du poisson. Gentle, artistic et intuitive. Donc voilà. Et à l'intérieur il y a marqué. The one who dreams of the imaginable. Voilà. Ouais je ne fais pas d'effort sur la prononciation. Les enfants en entre nous. Je ne suis pas en oral d'anglais non plus. Donc voilà. J'aime trop ce mug. J'ai voulu le prendre pour mon père. Etc. Pour les gens de ma famille. Mais je me suis dit vas-y un mug. Ils vont me dire Elisa t'es sérieuse ou quoi ? On en a 46 000. Pourquoi tu m'en achètes un ? Mais j'ai vraiment trop kiffé. Donc si vous avez un anniversaire ou autre comme idée cadeau. Je vous conseille ce genre de petites choses. Enfin chez MyMucho ils ont vraiment des petites idées cadeau trop mignonnes. Et ça j'aime trop. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ça m'a coûté 3 euros. Donc vraiment pas très cher pour un mug. Je pense que vous allez me poser des questions sur ça. Ça vous allez voir dans les futures vidéos sur ma chaîne. Mais je vous en ai parlé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est ElisaBRTOff. J'aime trop ce terrain qu'on a fait nous-mêmes. Sur du bois flotté. Enfin ouais j'adore. C'est trop trop beau. Bref. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est fait. Je ferai juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. 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 Bye bye.